C'est vraiment un lieu qui a été très important, moi, dans ma construction de cinéaste, on peut dire, et de femme aussi, et de féministe. Moi, quand j'ai commencé à faire mon film, c'était bien avant Me Too. Et du coup, j'ai vraiment, comme ça, évolué dans un espèce de quasi-désert féministe. Et du coup, à ce moment-là, j'ai entendu parler du centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et en fait, c'était génial, parce que je suis arrivée là-bas, je leur ai dit, moi, je veux tout voir, des mouvements féministes des années 70. Et je me souviens, le premier film que j'ai vu, c'est Sois belle, étais toi, de Carole Rosopoulos et Delphine Serig. Personne n'y avait pensé avant elle, mais d'aller rencontrer des femmes actrices. Et elle leur demande cette question toute bête, en fait, qu'est-ce que vous pensez des rôles que vous incarnez au cinéma ? Et en fait, c'est un espèce de pamphlet énorme contre l'industrie du cinéma, contre le male gaze, et toute cette espèce d'imaginaire et de représentation des femmes totalement stéréotypées, qui, justement, ne les représentent pas. Et c'est justement ce renversement-là qu'ont fait les féministes et ce cinéma féministe à cette époque-là, de se dire, en fait, non, on veut savoir qui on est. Et du coup, on va se filmer et on va regarder les images de nous. Et on va découvrir, en fait, c'est quoi cette catégorie politique des femmes en lutte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui on est ? Comment on pense ? Comment on travaille ? Comment on réfléchit ? C'est quoi notre langage ? Et on va le balbutier et on va l'apprendre et on va le découvrir ensemble. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un moment très fondateur. Sous-titrage Société Radio-Canada